Bienvenue à tous, en tout cas bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce panel en tant qu'administratrice de l'APEDA. Mon nom est Rachel Feller, je suis également moi-même maman d'une enfant dyspraxique et par ailleurs chargée de formation auprès de l'Institut de gouvernance Guberna. Ce deuxième panel va adresser d'un point de vue très pratique la réalité de mise en place et l'aide que peut apporter au quotidien un outil numérique. Nous allons durant une heure brosser un parcours pratique et écouter les points de vue et les vécus surtout de quatre personnes représentatives de différents points de vue complémentaires. A commencer par un jeune porteur lui-même de dyspraxie et de dyslexie, le point de vue d'une maman, le point de vue d'une ergothérapeute et également le point de vue de la responsable de la direction générale de l'enseignement obligatoire en fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. Brièvement, je vais commencer par demander à chacun de nos panélistes de bien vouloir se présenter en une minute. Nathan, peut-être tout d'abord ? Pas de souci. Bonjour. Je m'appelle Nathan Coutelier et j'ai 17 ans. Je suis dyspraxique, dysorthographique. Voilà. Et je viens de Namur. Mon nom est Thérèse Lucas. Alors, je ne suis pas responsable de la direction générale de l'enseignement obligatoire. Je suis seulement chargée de mission à la direction d'enseignement obligatoire sur la thématique des aménagements raisonnables. Je suis psychologue de formation. J'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai fait de la formation d'enseignants autour des processus d'apprentissage et des troubles d'apprentissage pendant 10 ans aussi. J'étais chef d'établissement et avant les décrets, je me suis efforcée d'accueillir des élèves différents dans mon établissement. Puis, j'ai coordonné le service de médiation scolaire pour la Wallonie, dans lequel toute une série de situations de conflits famille-école étaient liées aux aménagements raisonnables. Et depuis deux ans, on m'a demandé d'être personne ressource. Et donc, mon statut, il est tout à fait informel. Je suis interpellée par des écoles, par des parents, mais aussi parfois par des professionnels de la santé qui me demandent comment est-ce que l'on peut faire pour que l'accueil de cet enfant soit optimal dans l'école. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thérèse. Maïté ? Voilà, donc moi, je suis Maïté Pire, je suis ergothérapeute et je travaille depuis 7-8 ans avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Je me suis formée sur la mise en place de loupier informatique. Et alors, j'ai une deuxième casquette que je vais quand même dire aujourd'hui, que je suis coordinatrice d'un pôle territoriel de l'école Lassi. Bonjour, moi, c'est Hélène Deharet. Je suis maman d'un grand garçon de 17 ans qui est dyspraxique, dysgraphique, dyslexique, dysorthographique et qui est en cinquième secondaire et qui utilise depuis sa cinquième primaire un outil numérique en classique. Je témoignerai sur cette utilisation de l'outil numérique. Merci, Hélène. Merci à chacun de vous d'être là aujourd'hui. Donc, une heure de panel durant lequel nous allons brosser avec vous en quatre étapes cette réalité concrète de la façon par laquelle l'outil numérique peut réellement aider au quotidien des porteurs de troubles de l'apprentissage. Un premier temps, nous adresserons la réalité de chacun par rapport au déclencheur d'un tel outil numérique. Ensuite, nous verrons ensemble la phase du choix de l'outil et de son apprentissage en essayant de structurer pour vous quels sont les facilitateurs et avantages et quels pourraient être les points d'attention et obstacles éventuels. Et nous aborderons ensuite la partie importante du passage en classe, puis nous réserverons un temps de questions réponses avec vous. Réalité de vécu par chacun quant à l'origine donc et le déclencheur de la mise en place d'un tel outil. Peut-être puis-je te passer la parole à toi, Hélène, maman, et te demander de nous indiquer ce qui a mené ton fils à utiliser un outil numérique. Alors, mon fils a eu son diagnostic de dyspraxie tout à fait à la fin de sa troisième maternelle. A l'époque, il était en Irlandais à l'école et alors un des premiers mots qu'on apprend à écrire en première primaire en Irlandais, c'est le mot « ikika ». Alors je ne vous dis pas pour un dyspraxique, dysgraphique, le cas c'est juste l'enfer. Et donc voilà, on a évolué quelques années, il a changé de régime linguistique, on est passé en français. Et puis c'est vraiment, je dirais, en quatrième primaire qu'il a eu, il était dans une petite école, il a eu un instinct qui lui a proposé de faire certaines choses sur un outil numérique. L'instit avait même amené son propre iPad à l'école pour pouvoir l'aider un peu. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que pour lui, lui n'a pas accroché à l'iPad. Mais ça, c'est vraiment particulier à chaque enfant. Et à partir de la cinquième primaire, on a commencé à introduire l'ordinateur petit à petit. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment qu'il maîtrise cet outil. Et donc, il a été aidé par une ergothérapeute qui l'a vraiment aidé à mettre en place, ça lui a appris le clavier, mettre en place cet ordinateur. Et en sixième primaire, on l'a vraiment totalement introduit en classe. Et le but était qu'en fin d'année, il puisse passer son CEB sur son ordinateur, ce qu'il a fait. Et donc c'était vraiment, au début, c'était petit à petit, l'institutrice était très ouverte à son ordinateur. Et donc, on a commencé par amener l'ordinateur en classe quand c'était juste pour les dictées. Il faisait les dictées sur son ordinateur. Et puis au fur et à mesure, en fait, en collaboration avec l'ergothérapeute et surtout l'institutrice, on a décidé que c'était vraiment à lui de décider quand il estimait qu'il avait besoin de son ordinateur. On a vraiment essayé de le rendre autonome assez rapidement. Et finalement, en fin d'année, son CEB, il a eu 80% de moyenne grâce à son ordinateur, ce qui n'aurait pas été le cas s'il n'avait pas eu d'ordinateur. Et voilà, il est rentré après en secondaire. Maintenant, il est en cinquième secondaire. Et ça se passe très bien, mais je pense qu'on va encore développer ça après. Tout à fait. Merci à Hélène. Maïté, en tant qu'ergothérapeute, qu'est-ce qui vous a motivé à orienter vos élèves vers le petit numérique ? Alors, ce qui a fait que j'ai commencé à proposer des sources technologiques pour des jeunes, c'était des... désolée pour le terme, mais des anciennes ergothérapeutes qui me disaient « Je fais de la rééducation du graphisme et j'arrive au bout. » Et malheureusement, le jeune reste en situation de besoin à l'école. On reste en difficulté et on n'a pas de possibilité pour aller vers autre chose. Et donc, je recevais des demandes pour mettre en place des outils de compensation. Comme l'a dit Virginie, on a vu que la rééducation, c'est une possibilité de prise en charge, comme les aménagements et les outils de compensation. Le tout doit être les trois mis ensemble. Et donc, c'est ce qui m'a en tout cas donné l'envie de me former et d'approfondir ce sujet. Et maintenant, avec ma pratique de 6 à 7, enfin, 8 ans de pratique sur ce sujet, j'ai la chance de pouvoir voir les jeunes avec qui j'ai commencé, qui terminent un CESS, qui ont passé de la 5e primaire vers la fin de leur secondaire avec les outils technologiques. Et donc, avec malgré des troubles importants qui ont pu rester dans l'ordinaire et qui ont pu continuer jusqu'au bout. Merci Maïté. Beaucoup d'éléments de motivation, on l'entend. Est-ce que je pourrais vous demander de préciser également à quel moment faut-il passer de la rééducation à la compensation, justement ? Alors, il n'y a pas un moment clé comme le passage du primaire au secondaire ou en 3e primaire. Il n'y a pas vraiment ce moment-là. C'est vraiment une analyse qui se fait en vision pluridisciplinaire avec les parents, le jeune, le neuropédiatre, les thérapeutes, les enseignants, afin d'analyser vraiment la situation de besoin du jeune en situation scolaire, de vraiment se rendre compte où en est son écriture, où en est sa lecture, où en est sa participation scolaire et de voir comment elle est impactée. Et au moment où elle est impactée de manière trop importante et où le jeune rencontre beaucoup trop d'obstacles, alors on va pouvoir penser à la mise en place de l'outil technologique. Et pour certains troubles qui sont diagnostiqués et qui sont vraiment plus des troubles d'origine plus jeune, j'ai envie de dire que ce sont vraiment des troubles de l'acquisition, donc des troubles de l'acquisition du langage, toute l'acquisition des moteurs, on va pouvoir normalement pouvoir y penser beaucoup plus rapidement qu'au moment où les difficultés apparaîtront en classe. Et donc ça, c'est vraiment le rôle des thérapeutes de pouvoir être attentifs à ça, de pouvoir se dire que lorsqu'on est face à un diagnostic qui a été posé assez tôt, on va pouvoir proposer en combinant de la rééducation, des aménagements et l'outil de compensation. Merci Maïté. Nathan, toi en tant qu'élève, pourrais-tu nous expliquer comment tout cela a commencé pour toi et comment tu l'as vécu ? Eh bien, moi ça a commencé en quatrième primaire. Mon professeur avait alerté ma mère parce que je passais toutes mes récrets à copier les textes et le journal de classe. Voilà. Et du coup, ma prof n'avait pas trouvé de solution et ma mère a proposé l'ordinateur. Elle a dit, elle n'était pas contre, mais elle a dit que ce n'était peut-être pas possible. Et c'était possible. Et du coup, comment je l'ai vécu ? J'étais trop jeune pour me poser la question de comment je le vivais. Même si j'étais vachement motivé étant donné que j'avais envie d'avoir des récréations. Merci, merci beaucoup Nathan. Thérèse, vous-même, pourriez-vous nous indiquer si l'outil numérique est un aménagement raisonnable reconnu justement par le décret récent de 2017 sur l'obligation de l'école de leur mise en place à l'école ? Oui, alors, le décret n'impose heureusement aucun aménagement raisonnable. Donc, les aménagements raisonnables, c'est toujours le résultat d'une concertation entre l'équipe éducative, les parents et les professionnels qui suivent l'enfant. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé des fiches outils par rapport aux différents troubles. Et là, l'outil numérique est proposé. Mais c'est vraiment important de savoir qu'il n'y a pas d'outil qui s'impose systématiquement. Chaque fois, c'est le résultat de l'analyse de la situation concrète du jeune et le moment de son parcours. Voilà. Merci Thérèse. Pourriez-vous encore préciser qui décide de la mise en place de tels aménagements ? Alors, la décision des aménagements raisonnables, c'est vraiment le résultat d'une concertation. Donc, le décret dit, lorsqu'un élève a des besoins spécifiques, les parents, et on pourrait dire l'élève, on n'en parle pas, mais l'élève pourrait être en droit aussi. Mais ça peut être aussi de l'équipe éducative qui alerte les collègues. Il faut faire une demande d'aménagement raisonnable, et tant que maintenant, le décret demande qu'il y ait un diagnostic. On pourrait parler longtemps de cette notion de diagnostic. On l'a déjà entendu avec Nathan. Un trouble arrive rarement seul. Et donc, au-delà du diagnostic, c'est peut-être plus important de se poser la question, de savoir quels sont les obstacles rencontrés par cet élève-là, plutôt que de savoir quelle étiquette on va lui coller. Alors, il y a une demande d'aménagement raisonnable, et à ce moment-là, c'est la responsabilité du chef d'établissement d'organiser une rencontre de concertation qui va réunir l'équipe éducative, les parents. Ce serait bien que l'élève soit là pour pouvoir dire comment lui vivent les choses. Le PMS peut être présent. Le thérapeute de l'enfant ou la personne qui a posé le diagnostic peut être présent aussi, si le chef d'établissement l'accepte, mais ça a tout son sens qui soit là. Et au moment de cette réunion de concertation, c'est vraiment important que chacun reste dans son rôle pour que les choses se passent bien. Et le rôle du professionnel de la santé, c'est d'expliquer à l'équipe éducative, dont ce n'est pas la formation, en quoi le vivre ensemble et l'apprentissage peuvent être altérés par les besoins de l'enfant. Et j'insiste sur les deux aspects. On pense souvent à l'apprentissage, mais il arrive souvent que le vivre ensemble puisse être altéré aussi et qu'il faille penser des aménagements autour de cela. Le rôle des parents, les parents, ce sont les experts de leur enfant. Et donc, eux, ils vivent avec l'enfant depuis le départ et ils savent ce qui fonctionne avec lui, ce qui fonctionne moins bien. Et donc, le rôle des parents, c'est de dire à l'équipe éducative, voilà de quoi il a besoin, voilà ce qui lui pose problème, voilà ce que l'on fait qui fonctionne. Et c'est l'équipe éducative, quelque part, qui définit les aménagements raisonnables. C'est la responsabilité de l'équipe éducative et du chef d'établissement. Mais ils ne le feront correctement que s'ils peuvent comprendre la nature des obstacles rencontrés par l'élève et la manière dont cet élève-là, particulièrement, vit son trouble. Voilà. Merci beaucoup, Thérèse. Vous annoncez ainsi déjà le deuxième temps de ce panel, à savoir le moment du choix de l'outil et de son apprentissage. Et donc, évidemment, d'envisager les facilitateurs, avantages de l'outil, mais aussi les obstacles éventuels. Nathan, pourrais-je commencer par te demander à toi comment s'est passé ton apprentissage ? C'était pas bon. Parce que recopier cinq fois la ligne, enfin, cinq fois le même mot, enfin, des lignes de mots plutôt, ça devient embêtant au bout d'un moment. En fait, on a trouvé avec ma mère une technique qui s'appelle la méthode canadienne, qu'on a trouvée sur Internet. C'est cacher les touches du papier avec des petites gommettes et du coup, retenir les touches. Et parce que malheureusement, il n'y avait pas de logopède pour m'apprendre le typing. Et donc, voilà. Des difficultés ou des obstacles particuliers que tu aurais rencontrés également pour apprendre l'usage de cet outil ? Comme je l'ai dit, c'était chiant. Mais bon, une fois qu'on est passé, on est passé. Mais il y avait aussi, malheureusement, à mon école, le directeur qui bataillait dur pour m'empêcher l'ordinateur. Il a été très créatif. Ma mère a été plus créative que lui. Donc, voilà. Et sinon, pour d'un point de vue pratique, j'utilisais un cadenas parce que les portes n'étaient pas toujours fermées. Et donc, ça permettait de sécuriser un point de pc. Et j'avais également une petite imprimante que mes parents m'avaient achetée. Comme ça, à la fin d'une interrogation ou d'un test, je pouvais imprimer la feuille et la donner à la prof. Comme ça, c'était plus facile pour elle. Merci Nathan. Nathan, un autre moment qui a été crucial et important est le passage en secondaire pour toi. Comment ce passage s'est-il effectué ? En gros, c'était l'inverse qu'en primaire. Parce que là, ce n'était pas la direction qui était réticente. La direction s'est passée comme dans du beurre. C'était plutôt les profs, certains profs qui étaient un petit peu réticents à l'ordinateur. Et surtout, la gestion des interrogations. S'ils avaient tous leur petite manière de fonctionner. Avec le BSB, par e-mail ou différentes plateformes. Et il y avait également la sécurité de mon ordi qui était compliquée. Parce que je devais changer de classe à chaque fois. Et donc, mettre le cadenas, ce n'était plus une solution viable. Et sinon, les élèves étaient un peu plus jugeants qu'en primaire quand même. Merci Nathan. On l'entend dans ton témoignage. Le rôle de la maman aussi ou des parents est essentiel et un élément facilitateur certain. Je vais me tourner vers la maman, Hélène. Et te demander, toi, de ton point de vue, à propos de l'élément financier, par exemple. Est-ce que c'était un élément de critère important dans le choix de l'outil ? L'élément financier, malheureusement, ce n'est pas que l'achat d'outils numériques. Parce qu'on oublie aussi que, par exemple, les séances d'ergothérapie, pour apprendre outils numériques, malheureusement, ce n'est pas pris en charge par la mutuelle. Donc, oui, nous, on a fait des choix. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour acheter l'ordinateur, moi, j'étais dans un MediaMarkt. Et puis, j'ai un peu posé des questions. Et puis, j'ai regardé le monsieur, le vendeur. Et j'ai dit, écoutez, vous me proposez tel modèle. Est-ce que, par hasard, vous n'avez pas encore le modèle juste d'avant, quelque part dans votre stock sur lequel vous pourriez me faire un prix ? En expliquant que c'était pour un élève qui avait des troubles d'apprentissage, qui en avait vraiment besoin et tout. Et en fait, ça a marché. Il a été recherché sans responsable de rayon. Et donc, j'ai réussi, comme ça, pour son premier ordinateur, avoir un ordinateur qui était vraiment bon, qui était le modèle juste d'avant. Mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Ce qu'on demande à cet ordinateur, c'est de pouvoir avoir quelques logiciels d'aide à la lecture, à l'écriture. La suite Microsoft, un logiciel pour écrire dans les PDF. Et donc, ce n'est pas un ordinateur de gaming. Ce n'est pas un ordinateur pour regarder des vidéos YouTube, etc. Donc, oui, il faut essayer de s'arranger un peu. Faire quelques sacrifices malgré tout. Expliquer à la fratrie aussi que leur frère a besoin d'un ordinateur pour l'école. Et peut-être qu'à cause de ça, on va un peu diminuer les frais dans certains autres loisirs. Mais l'un dans l'autre, on s'est toujours arrangé. Entre-temps, il en est déjà à son deuxième ordinateur. Et on a refait exactement la même chose. C'est aller voir les personnes dans les magasins. A demander, vous n'avez pas le modèle juste avant ? Quelque part encore dans votre stock. Essayez d'avoir des restours. On allait pendant les soldes, etc. Mais c'est vrai que l'aspect financier et même l'aspect logistique, on oublie aussi. Mais c'est souvent les mamans, les conduites vers l'ergot, la logopède, etc. Moi, à un moment donné, mon fils, il avait deux séances par semaine. Ça fait beaucoup de navettes aussi, beaucoup de temps investi, du temps qu'on prend sur le travail. Moi, je suis passée à mi-temps pour pouvoir être là, pour m'occuper de lui, pour être là après l'école, etc. Donc oui, ça a vraiment un énorme impact, comme disaient Rachel et Nathan. C'est vrai que le rôle de la maman pour accompagner un enfant multi-disc et en particulier qui est sur l'ordinateur, je pense qu'il est vraiment important. Merci Hélène. Encore une question, peut-être que souligne l'aspect financier et la dimension d'investissement en temps. Dans cet investissement, est-ce que cela comprend également l'apprentissage par toi-même du fonctionnement de cet outil ? Alors moi, j'ai voulu rendre mon fils très très rapidement autonome, donc je connais les logiciels qu'il utilise, je sais ce qu'il fait. Si on me met devant en chipotant un peu, je vais m'y retrouver, mais je ne les utilise pas. Je lui fais confiance, il a été très bien formé, il s'intéresse aussi à l'informatique, mais surtout maintenant, il a 17 ans, mais même quand il est un peu plus jeune, il fait lui-même ses recherches par rapport aux logiciels qu'il peut utiliser, qu'il souhaite utiliser. Et donc oui, je me suis un peu investie dedans au début, mais maintenant, en fait, là, il y a un cinquième secondaire, je ne pourrais même pas vous dire exactement quel logiciel il utilise, ce qu'il fait, parce qu'il est devenu totalement autonome. Merci Hélène. Maïté, le point de vue de l'ergothérapeute par rapport à ce choix de l'outil, pourriez-vous nous expliquer les critères d'analyse et peut-être déjà aussi les étapes pour ceux qui suivent dans l'apprentissage ? Oui, donc au niveau du choix du matériel, comme Christelle l'avait présenté, il y a une multitude de possibilités, déjà en termes de support d'outils, et puis en fonction des choix des produits et des logiciels qu'on va proposer aux jeunes. Et tout ça se fait suite à une analyse vraiment spécifique des capacités du jeune en termes de fonctionnalité, en termes de fonction motrice, en termes de capacité à manipuler l'outil, que ce soit de choisir l'aspect tactile, l'aspect de la manipulation de la souris, ou d'un stylet, toutes ces choses-là vont devoir être analysées par rapport aux besoins scolaires et aux besoins des fonctions qu'il va devoir faire. Et donc ça, ça va être une première analyse. Et donc comme l'avait dit aussi notre représentant du Québec, c'est que ça va être des mises en situation. Donc c'est vrai que c'est important qu'on ait des lieux de pouvoir faire des essais, que ce soit chez les thérapeutes ou dans les services reconnus pour cela, avec toutes les possibilités d'outils. Donc que ce soit un iPad, un Chromebook, un Windows ou une tablette deux en un, ce sont des choses qu'on doit avoir à nos dispositions avec les différents logiciels. Et donc c'est avec cette analyse et en mettant le jeune en situation concrète qu'on va pouvoir bien choisir le matériel. Parce que malheureusement, en séance, il y a énormément de parents qui arrivent avec le fait qu'ils ont acheté parce que l'école demande, parce qu'ils ont entendu que beaucoup de parents qui ont acheté un ordinateur ou un iPad et qu'au final, le projet ne se met pas correctement en place parce que l'analyse des besoins n'a pas été correctement faite et qu'on doit alors trouver des systèmes D pour que ça fonctionne bien en classe. Donc ça, c'est vraiment un temps important. Et au niveau des apprentissages, évidemment, il y a la théorie à suivre sur la première étape qui va être l'apprentissage du clavier et puis de la gestion des logiciels. On entendait que l'objectif était évidemment de développer l'autonomie au maximum pour arriver en classe. Cette autonomie, elle peut se développer petit à petit. Parfois, certains enfants vont déjà en classe sans être complètement autonomes. Avec la bonne collaboration des enseignants, c'est possible. Puisque les besoins sont très importants au niveau du graphisme, au niveau des difficultés, il va être parfois nécessaire de précipiter cet arrivage de l'outil technologique en classe. Mais en bonne collaboration avec l'enseignant, c'est imaginable. Et sinon, c'est vrai que c'est en séance individuelle. Pour le moment que ça se fait, c'est l'apprentissage du clavier et c'est l'apprentissage de la gestion des logiciels ou des applications et de l'autonomie pour arriver en classe. Merci, Maïté. Vous soulignez cette phase importante de la mise en place de l'outil informatique et de l'apprentissage de l'autonomie. Est-ce qu'en particulier, il y a des obstacles à cette mise en place et à l'apprentissage de l'autonomie que vous voudriez souligner ? Oui, malheureusement, il y a des obstacles. Alors, je pense, je ne sais pas si je vais tous les citer, mais il y a ce point financier dont on parle depuis tout à l'heure qui est dans l'achat du matériel. Déjà, un point fort au niveau de pouvoir se donner l'accès aux outils technologiques pour les jeunes à besoins spécifiques, que ce soit au niveau du suivi. Je vous ai expliqué qu'il fallait faire l'apprentissage du clavier, l'apprentissage des logiciels, etc. Tout ça, c'est un coût. C'est un coût même qu'on puisse se dire « Tiens, il y a des aides au niveau du phare ou de la vie pour pouvoir soutenir les parents qui sont en difficulté. » Mais malheureusement, pour avoir de l'aide du phare et de la vie, il faut un dossier soutenu par un neuropédiatre et des thérapeutes. Qu'est-ce que ça entraîne ? Le paiement des thérapeutes et du neuropédiatre pour pouvoir accéder à ces aides financières. Donc, si on soustrait à ça tout le travail réalisé, au final, l'aide du phare et de la vie n'est pas tellement importante. Et en plus, les conditions d'accès sont assez compliquées aujourd'hui pour les troupes d'apprentissage. Et en plus de ça, les thérapeutes formés pour cette mise en place de l'outil technologique sont malheureusement encore assez minces. Et le manque d'accès au remboursement pour ces suivis-là sont difficiles aussi. Et donc, pour moi, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir diminuer ma liste d'attente de suivis de jeunes qui sont en difficulté pour pouvoir mettre en place des aides au sein de leur classe en permettant que ces apprentissages du clavier et des logiciels et de la gestion de l'outil se fassent concrètement en classe pour tous les élèves et qu'on ne doit pas prendre, nous, thérapeutes, des suivis qui peuvent se faire en individuel mais qui peuvent aussi se faire en groupe avec une bonne méthode en prenant en compte des jeunes qui n'ont pas de troubles d'apprentissage mais ceux qui en ont et une méthode, comme le disait Nathan, au niveau du clavier caché et des choses comme ça qui peuvent se faire au sein d'un groupe classe en primaire ou même parfois déjà en maternelle. Merci beaucoup, Malté. Je vais me tourner vers Thérèse, le point de vue des enseignants et vous soulignez tout à l'heure l'importance de la coordination entre les différents acteurs tout au cours de ce processus d'apprentissage. Selon vous, est-ce que ce sont les enseignants qui doivent apprendre cet outil ou bien le suggérer plutôt ? C'est une question difficile, je trouve. Je pense que de la part des enseignants, il y a deux freins. Le premier frein, c'est leur méconnaissance. On parlait tout à l'heure de la formation des enseignants. Ils devraient connaître les troubles d'apprentissage mais peut-être aussi qu'ils devraient pouvoir avoir dans leur formation la maîtrise de ces outils-là. Et maintenant, des étudiants qui font des études supérieures le font avec l'ordinateur. Donc, par rapport aux enseignants qui ont été formés il y a 20 ans, il y a une différence. Mais il y a un autre obstacle aussi qui est l'obstacle de la crainte de la stigmatisation. C'est-à-dire, comment gérer un groupe classe où il y a des élèves qui font autrement et comment gérer le regard des élèves. Et ça, c'est à prendre en compte. Et voilà, j'ai entendu en septembre que la Flandre avait introduit l'utilisation d'ordinateur pour tous les élèves à partir de l'enseignement primaire. et je me suis dit « Ah, ben voilà, là, il n'y aura plus de différence. Le fait d'être élève 10, on ne va pas être stigmatisé parce qu'on a son ordinateur, tout le monde a son ordinateur et l'usage qu'on en fait de l'ordre du privé. » Donc, je pense, voilà, il y a ces deux freins-là. C'est la peur de ne pas maîtriser. Et tantôt, la maman disait avec beaucoup de simplicité « Je lui fais confiance, il est plus expert que moi » et ça ne gêne pas. Pour un prof, c'est très difficile d'admettre ça, de se dire « Il y a dans ma classe, un élève qui sait faire quelque chose que moi, je ne sais pas faire, c'est compliqué. » Et puis, cette gestion de la stigmatisation qui est une vraie difficulté parce qu'il y a des élèves parfois qui ne veulent pas utiliser un aménagement pour ne pas devoir gérer le regard des autres. Voilà. Merci, Thérèse. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir. Maïté, en tant qu'ergothérapeute, êtes-vous d'accord ? Ou voyez-vous encore d'autres freins que vous voudriez souligner par rapport à cet avis de l'enseignant ? Je suis d'accord que ce n'est pas le rôle des enseignants à prendre vraiment l'autonomie pour un jeune qui a des troubles d'apprentissage parce que, comme on l'a dit, ils n'ont pas la formation pour pouvoir adapter correctement le logiciel ou la manière dont on va adapter l'apprentissage aux difficultés. Maintenant, comme je l'ai dit avant, je pense que certains apprentissages peuvent être faits en co-enseignement avec, par exemple, des paramétries scolaires ou en tout cas en groupe au sein des écoles mais c'est en effet à l'élève à être autonome à arriver en classe de façon autonome et que ce ne soit pas l'enseignant qui doit gérer son apprentissage au moment de l'arrivée en classe. Ça, c'est mon avis. Ce que j'espère, c'est qu'au niveau des pôles territoriaux, on aura en tout cas des ressources importantes à ce niveau-là pour pouvoir soutenir les enseignants, que ce soit pour la mise en place des outils technologiques pour des élèves à besoin spécifique, ce qui est l'origine ici de la journée, mais aussi pour la mise en place de la différenciation pour toute la classe et que du coup, ça impacte évidemment les élèves à besoin spécifique. Merci Maïté. Vous abordez déjà la question des pôles territoriaux. Je vais me retourner vers le point de vue des enseignants à l'or et de l'enseignement en fédération de Bruxelles. Thérèse, quelles sont les possibilités publiques au niveau du matériel et des logiciels et est-ce que les pôles pourraient être une ressource dans ce choix de matériel et de l'apprentissage ? Là, je dois dire que ça, c'est la question piège pour moi. Ce que je peux dire, c'est que les pôles territoriaux, l'essentiel de leur mission, ce sera le soutien de l'équipe éducative. Donc là, il y a, comment dirais-je, par rapport à la notion d'intégration où les personnes du spécialisé venaient d'abord en aide individuelle à l'élève et dans un second temps dans une aide à la classe, le rôle des pôles est clairement un rôle de soutien à l'établissement, à l'équipe éducative et le rôle de soutien individuel vient de manière plus exceptionnelle. Et donc ça, je peux donner cette réponse globale mais pour le reste, vraiment, je ne peux pas vous répondre de manière plus précise. Merci beaucoup, Thérèse. Oui, vous soulignez beaucoup l'aspect relationnel, tellement important, psychologique, humain, au niveau, on parle de cet apprentissage, une dimension essentielle, néanmoins, les enseignants, l'école se situe dans un cadre, une structure de possibilités mise en place. Peut-être, le point de vue de Maïté, encore, vous faites partie vous-même d'un pôle longue vue de l'intérieur. quelle est votre vision à ce sujet-là ? Ma vision dans les pôles, elle est d'espérer qu'en tout cas, on aura les moyens et la possibilité d'accompagner les équipes éducatives, de pouvoir former les personnes des pôles parce que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plutôt le personnel des pôles qui n'est pas encore formé à toute cette notion-là. Et donc, voilà, ça, c'est un premier point qui me paraîtra important pour pouvoir accompagner des équipes éducatives. Au sein de mon pôle, il y a beaucoup de stress et par rapport au fait du nouveau rôle qu'ils vont devoir prendre, je pense qu'ils ne sont pas prêts, pas formés. Et donc, voilà, ça va prendre le temps. Heureusement, on a quelques temps. Enfin, dans le principe, on a le temps pour construire le pôle. Malheureusement, dans le temps, les élèves sont en classe et ne sont pas spécifiquement aidés ou accompagnés par l'aide qu'il faudrait. Et on reste dans ce problème discriminatoire des élèves diagnostiqués, de ceux qui ne le sont pas et de ceux qui ont financièrement les moyens de pouvoir aller se faire aider à l'extérieur. Tout à fait, une réalité dont il faut tenir compte. Merci, Maïté. Je vous propose de passer à la phase importante de l'introduction de l'outil numérique en classe. Avec ton point de vue, toi, Nathan, d'élève, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti prêt à apporter cet outil en classe ? Le fait que j'écrive beaucoup plus vite que les autres élèves et que j'étais à l'aise avec l'outil informatique en général, le traitement de fichiers, etc. Merci. Tu nous cites déjà des avantages que tu as constatés directement et très pragmatiquement. Comment ça s'est passé vraiment au niveau du passage de l'outil en classe pour toi ? L'outil en classe, ce n'était pas si compliqué que ça à part, comme je le disais au directeur tout à l'heure. La prof était très, très, très gentille avec moi et donc, elle mettait plein de choses en place pour que je puisse utiliser mon ordinateur et mes amis en primaire étaient très sympathiques aussi et ils l'acceptaient tout à fait. Et si tu en avais la possibilité ici par rapport à ce que tu as vécu durant cette introduction et l'usage d'un tel outil numérique en classe, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au professeur qui t'accompagnait à ce moment ou quel message ? Eh bien, si, il y a des professeurs dans la salle. Je l'espère parce que sinon ce serait vraiment triste. Je parlerai tant de temps. Et qu'un de vos élèves vous dit qu'il va venir avec un ordinateur en classe ? Réjouissez-vous, vous saurez enfin lire leur interro, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. dans le point d'humour et toujours le fait d'apprentissage qui permet de garder le moral et la motivation. Le point de vue de la maman peut-être, Hélène, comment les professeurs ont-ils accueilli l'introduction de cet outil ? En primaire, ça a été assez simple. Il a un peu commencé en cinquième primaire puis surtout en sixième. Et là, la prof était incroyable. Et puis, le passage en secondaire, déjà, c'est nettement plus compliqué parce qu'il faut gérer une dizaine de profs. Il y en a qui sont vraiment très ouverts, qui ont envie d'apprendre aussi, qui ont envie de comprendre le trouble. Et puis, il y en a, comment je vais dire, il y en a qui ont peur. Je pense vraiment, je me souviens, en premier secondaire, la prof de français, en fait, elle avait vraiment peur. Pourtant, c'était une assez jeune prof, qui, selon moi, aurait pu être à l'aise avec l'outil numérique. Et en fait, elle s'est focalisée sur une chose, mais comment je vais faire pour corriger ces interros ? Et puis, je lui ai dit, en fait, on vient d'installer une petite imprimante dans le fond de la classe et dès qu'il fait une interro, il va vous l'imprimer. Et là, on a vu, mais un soulagement. Et donc, elle s'était vraiment fait un blocage par rapport, tout simplement, au fait de savoir comment elle allait pouvoir corriger ces interros parce qu'elle ne voulait pas les corriger sur son ordinateur. Sinon, il y a des profs pour des cours comme, par exemple, Techno, qui ne voulaient pas l'ordinateur, mais ça, ce n'était pas vraiment problématique vu qu'il n'y a pas beaucoup de notes à prendre. Là, c'est un prof qui voulait absolument que mon fils écrive à la main avec un porte-plume. Alors, je lui explique qu'un porte-plume pour un dyspraxique, ce n'était pas vraiment une bonne idée parce qu'il allait tellement pousser sur la pointe que ça n'allait faire que des tâches d'encre. Et alors, voilà, il m'a dit « Je ne veux pas qu'il écrive aux bits parce que je trouve que c'est vraiment épouvantable. Je veux qu'il écrive aux crayons. » voilà, avec mon fils, on s'est dit « Il faut choisir ses combats. » Et je dis « Pour ce cours-là, en Techno, tu dois prendre note de 5 mots par cours. Tu utiliseras un crayon comme ça. Le prof, j'ai essayé d'écrire un message à chaque prof, de les rencontrer, etc. Et puis, au plus, on a avancé dès la troisième secondaire. J'intervenais déjà plus. Et puis non, en fait, là, il vient de commencer sa cinquième mais c'est en début d'année. À la fin de chaque premier cours, il va voir les profs et il dit « Oui, vous savez, c'est moi, celui avec l'ordinateur. » Et il y a des profs déjà qui disent « Ah, mais je t'ai déjà envoyée sur ton adresse mail de l'école la première partie du cours. » Voilà, en juin dernier, l'école aussi avait mis en place. C'était la première session d'examen depuis un an et demi avec le Covid. Et ils avaient mis en place finalement, ils étaient quand même huit ou neuf déjà sur ordinateur dans l'école et suite au Covid, chaque élève a une adresse mail de l'école et donc ils ont dit « Voilà, l'examen commence tous les jours à 8h15. À 8h15 pile, tu recevras sur ton adresse mail de l'école ton examen et tu le complètes, tu l'enregistres et tu le renvoies à l'adresse mail dont tu as reçu l'examen et puis en quittant l'école, tu passes par l'accueil pour vérifier qu'ils ont bien reçu ton mail avec ton examen et toute la séance, toute la session d'examen s'est super bien passé. Il était dans un local avec les autres, avec les autres élèves sur ordinateur. Alors c'est vrai qu'on parle aussi de la peur de tricherie. En fait, bien sûr, il y en a toujours, comme parmi tous les élèves, il y en a toujours qui vont vouloir un peu contourner le système mais c'est son outil de travail et donc il dit si je triche et que je me fais prendre, on va me prendre mon ordinateur, on va me l'interdire à juste titre et donc je vais faire comment pour continuer mes études ? Donc c'est comme si jamais on demandait à quelqu'un qui porte des lunettes de pouvoir porter ses lunettes. Donc lui, c'est vraiment son outil de travail donc ça ne lui passerait même pas par la tête de tricher. Donc voilà. Et maintenant, tous les profs l'ont accepté sans aucun problème. Les profs se rendent compte aussi que voilà, comme disait Nathan, au moins on sait le lire. Mon fils est très désorthographique aussi donc il a un logiciel, il utilise un logiciel pour corriger l'orthographe. Quand il est un peu fatigué ou un peu paresseux, il oublie de l'utiliser. Alors là, les profs, ils ont un peu de mal parce que je dirais qu'en moyenne, sur une page à quatre, s'il n'utilise pas son logiciel de correction d'orthographe, il a plus ou moins 80 fautes d'orthographe donc pour un prof, ça reste quand même énergivore à lire, on va dire comme ça. Alors que quand il l'utilise, on passe à entre 10 et 15 fautes parce qu'il y a quand même certaines fautes que les logiciels de correction ne voient pas. Mais donc voilà, c'est quand même important et donc de temps en temps, il y a des profs qui font la remarque en disant utilise les outils qui sont mis à ta disposition et alors, c'est un ado, vous voyez, il y en a un autre ici, ils sont parfois « Pourquoi il me dit ça ? » « Pas du tout ! » Et j'ai dit « Mais oui, effectivement, tu as un logiciel pour t'aider à corriger tes fautes d'orthographe, il faut que tu l'utilises, c'est quand même beaucoup plus agréable pour le prof. » Mais voilà, grâce à son ordinateur et le fait que ça a été accepté à l'école, il a une scolarité comme les autres jeunes de son âge. Au début, c'est vrai qu'il avait de temps en temps des remarques « Ah, ton ordinateur, c'est trop cool ! » Et puis lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une feuille de papier, il écrivait bêtement son nom dessus et il montrait « Tu arrives à me lire ? » Et les autres disaient « Non, pas vraiment ! » « Mais voilà, c'est pour ça que j'utilise un ordinateur. » Et donc maintenant, il n'a plus aucun problème, il n'y a personne qui lui fait des commentaires sur son ordinateur. Il est bien dans sa peau, ça fait partie de lui et il s'en sort très bien, il réussit tout à fait bien. Et comme il a été plongé dans les ordinateurs assez jeune, il s'intéresse à l'informatique et on est en train de discuter de ce qu'il veut faire comme étude après, il va se diriger vers l'informatique et je pense qu'il n'aura pas de problème pour trouver un job plus tard parce que l'informatique, c'est quand même l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment juste un témoignage à dire « Oui, on a eu des difficultés, oui, effectivement, pour apprendre le clavier, il a fallu travailler, il a fallu écrire, faire ses lignes, s'entraîner. Oui, il a eu surtout son parcours, il a rencontré des enseignants qui étaient moins ouverts à son ordinateur mais là, finalement, il est en cinquième secondaire, il est bien dans sa peau, il réussit bien, il travaille beaucoup, il se rend compte qu'il doit travailler plus que les autres pour arriver au même résultat. Mais voilà, je veux que ce soit aussi un message d'espoir pour tous les parents, pour tous les jeunes, de dire « Oui, en s'accrochant avec du courage et avec du travail, il y a vraiment moyen de s'en sortir et de pouvoir rester dans l'enseignement ordinaire avec son ordinateur. » Merci Hélène. On le voit, un message d'encouragement vraiment et qui souligne l'importance encore du rôle des parents, de leur attention et notamment dans la communication avec les enseignants et la création d'un lien, d'une communication en amont qui peut être, qui est un réel facilitateur également. Je propose d'essayer de se glisser dans le soulier des enseignants alors et de me tourner vers une thérèse. pensez-vous que les écoles soient prêtes à accueillir des élèves à l'équipe et tout s'il n'y a pas de numérique ? De nouveau, c'est une grande question. Je pense que les enseignants, s'ils perçoivent le sens de ce qu'ils auraient proposé, ils rentrent dedans. Et donc, si on dit qu'il faut un ordinateur mais qu'ils ne comprennent pas quelle est la fonction altérée et quels bénéfices eux pourront avoir dans la gestion de leur classe, ils ne le prendront pas. Et donc, c'est ça en fait. C'est vraiment permettre aux enseignants de prendre leur classe dans ce jeu-là et de comprendre en quoi ils sont concernés dans leur fonction d'enseignant. Et là, c'est peut-être l'effet pervers du diagnostic. C'est que quand on demande un diagnostic, on médicalise et on pourrait déresponsabiliser l'enseignant qui dit mais je suis hors de mon champ d'action professionnelle. Et donc là, il y a tout un travail à faire d'aller au-delà de l'étiquette et de permettre d'expliquer le trouble en termes de ce qui concerne l'enseignant dans la gestion de sa classe en termes d'apprentissage. Donc, c'est vraiment expliquer et faire en sorte qu'il se sente concerné dans ce qui fait le cœur de son métier. Tout à fait. Merci Thérèse vous aidez à faire comprendre par chacun des acteurs et lorsque l'école refuse ou si l'école refusait la mise en place d'un tel outil, que conseilleriez-vous ? Alors, au-delà de ce que je conseille, c'est de parler et de communiquer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce décret et de voir que ce décret a donné des leviers aux parents. Et il y a deux leviers. un premier levier qui est le levier de la conciliation. Et c'est intéressant. Ça veut dire que si l'école refuse les aménagements raisonnables ou, de mettre en bloc, ou si elle en refuse certains, le parent peut demander une conciliation. Et là, un conciliateur va s'adresser au chef d'établissement, à l'équipe éducative, aux parents, ce qui ne veut pas dire que l'école va être obligée de mettre en oeuvre les aménagements raisonnables. Et cela signifie que l'école va devoir s'expliquer en quoi ce n'est pas raisonnable pour elle. Et quand on doit s'expliquer, on se rend compte qu'après tout, ce n'est pas si raisonnable que ça. Et surtout, le conciliateur va chercher à ce que l'école propose des alternatives. Certains aménagements demandés par les parents effectivement peuvent paraître non raisonnables à l'équipe éducative. Je vais donner un exemple concret. Une maman qui exigeait que les enseignants lisent oralement toutes les consignes à son enfant. Et l'équipe éducative disait mais ce n'est pas possible, on est dans des classes de 24, on ne peut pas faire ça. Et donc là, on a proposé effectivement l'outil numérique avec la vocalisation des questions. Et donc, on a dit aux parents, il y a une alternative qui permet de combler l'obstacle rencontré par l'élève. Donc en fait, c'est ça l'obligation de l'école. C'est de chercher les moyens qui vont permettre de contourner l'obstacle. Pas nécessairement d'accepter l'aménagement tel qu'il est imposé par le professionnel ou par les parents. Ça, c'est vraiment l'aménagement que l'on met en place. c'est le résultat d'une concertation entre les ressources des uns et des autres. Je voudrais aussi insister sur une des difficultés de l'équipe éducative que je trouve qu'il faut prendre en compte. C'est que les équipes éducatives ont le souci que l'élève progresse et progresse en autonomie. Et parfois, elles ont le sentiment que l'aménagement demandé par le parent ou demandé par le professionnel va laisser l'élève dans une situation de dépendance par rapport à l'outil. Et je trouve que cet argument-là doit être pris en compte aussi et doit pouvoir être discuté parce que ça veut dire que l'aménagement peut être pensé de manière progressive et ajusté au fur et à mesure que l'élève acquiert de l'autonomie. Alors, le premier levier, c'est la conciliation. Et si la conciliation n'aboutit pas, il y a un deuxième levier qui est relativement nouveau aussi, qui est la commission de recours. Et la commission, donc, si la conciliation n'aboutit pas et que le parent veut réellement ces aménagements-là, il peut introduire un recours auprès de la commission de recours de l'enseignement inclusif. Dans cette commission de recours vont siéger des représentants des réseaux, des représentants des associations de parents, le délégué général au droit de l'enfant, UNIA, la VIC, le faire, et donc, quelque part, tous les membres de la société civile concernés par le handicap. Et c'est cette commission de recours qui va se prononcer sur le caractère raisonnable ou non de l'aménagement exigé. Alors, ce que je peux dire, c'est que, quand on arrive là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et ça devient vraiment difficile et je n'ai vécu aucune situation qui soit allée jusqu'en chambre de recours qui ait laissé la famille et l'école indenne. Et donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est, on vous a donné un outil qui est la conciliation, qui est un outil de dialogue, utilisez-le et même en amont de la conciliation, c'est vraiment, il y a des lois, c'est important qu'il y ait des lois, il y a des outils, c'est important qu'il y ait des outils, mais tout ça ne fonctionnera que s'il y a une réelle communication entre les différents facteurs. Merci Thérèse, on peut bien le comprendre et l'imaginer une phase de dernier recours qui doit certainement être très chronophage pour chacun et lourde certainement de stress ou de poids psychologique à commencer par le jeune certainement, donc un réel appel à la conciliation, nous l'entendons bien et qui dit conciliation dit vraiment comprendre les positions, les rôles de chaque acteur, nous les avons abordés durant ce panel, donc je vous propose tout doucement d'arriver au moment de conclusion et d'apporter ces conclusions en demandant à chacun très brièvement en une minute quels conseils ils pourraient t'apporter, par exemple, toi Nathan, quels conseils donnerais-tu après ce que tu avais dit, ce que tu vis encore à un autre jeune porteur de troubles de la portantissage ? Bon, j'ai fait une petite tirade, alors ce que je vais faire, me lever, je vais dire de manière solennelle comme ça sur sa classe. Il y a bien des efforts, il y a bien un effort au début, mais après cela va changer votre vie. Au lieu de sans cesse vous retrouver devant des marches à gravir, quand vous maîtriserez votre ordi, vous n'aurez plus que des pentes douces à monter au lieu de hautes marges fatigantes. Quel ambassadeur ! Oui, merci. Nathan. Le point de vue de la maman, quels conseils donnerais-tu à tes parents ? Mon premier conseil, c'est accrochez-vous en tant que parent, mais gardez espoir. Je vais reprendre une phrase. Quand j'ai eu le diagnostic de dyspraxie pour mon fils, il venait d'avoir tout juste 6 ans, il terminait sa troisième maternelle. Et quand j'ai eu le diagnostic, c'était vraiment un mot barbare, je n'avais jamais entendu ça, la dyspraxie. Je suis retournée chez ma pédiatre après qu'elle avait reçu tout le rapport d'une neuropédiatre. Elle voyait bien que je n'allais pas bien et elle m'a dit « Mais madame, vous ne voyez que les portes qui se ferment pour votre fils, vous ne voyez pas les portes qui restent grandes ouvertes. Et ne vous inquiétez pas, il ne va pas se diriger vers les portes fermées, il va se diriger vers les portes qui restent grandes ouvertes. » Et finalement, elle avait vraiment raison quand je vois maintenant comme il est bien dans ce basket. Et c'est un travail de longue haleine de lui redonner confiance en lui, d'être là quand ça va, les jours où ça ne va pas parce qu'il y a eu des jours où ça n'allait pas. Mais là, maintenant, il est vraiment bien dans sa peau, un peu comme Nathan. C'est aussi un beau parleur, il est très bon à l'oral aussi. Et voilà, maintenant, il réfléchit à sa future carrière, il veut se diriger vers l'informatique et je ne m'inquiète plus pour lui. Au début, je prenais vraiment les choses année scolaire par année scolaire et puis maintenant, j'arrive même à voir plus loin que ça et je me dis « Oui, il va avoir une super vie, il va trouver un métier, il va se diriger vers ses portes qui sont restées grandes ouvertes pour lui. » Et je pense que c'est vraiment ça. Les parents, accrochez-vous, il y a vraiment l'espoir et vos enfants vont se diriger vers ses portes qui restent grandes ouvertes. Merci Hélène pour ce mot encourageant. Maïté, quel conseil au thérapeute donne ? Alors pour les thérapeutes, je les invite à se former, à oser se former, à oser entrer dans l'outil technologique parce que comme on l'a vu, ça a plein de bénéfices et il y a plein de jeunes qui demandent à être accompagnés autour de cet outil, à ne pas relier vers l'extérieur quand ça arrive dans vos cabinets et à vous rapprocher de l'école, à vous former en pédagogie, à vous rapprocher des enseignants, à aller voir dans les classes ce qui se passe et en général, les enseignants sont contents de nous accueillir et de nous recevoir et de pouvoir échanger avec nous et donc voilà, le conseil que je donnerais c'est d'oser faire ça et de sortir de vos cabinets et d'aller voir ce qui se passe concrètement aux proches de vos élèves pour pouvoir, de vos patients, pour pouvoir aider au transfert comme Virginie a pu le dire de ce suivi individuel, d'aider au transfert vers ce qui se passe à l'école pour soutenir les enseignants et soutenir l'élève au plus près. Merci Maïté. Thérèse, vous-même, quel conseil donneriez-vous d'une part au pouvoir public qui pose le cadre, qui décide du cadre et quel conseil aux enseignants bien sûr ? Au pouvoir public, je ne me permettrai pas peut-être simplement de leur dire non, n'oubliez pas parce que je pense que dans les décrets, il y a des oubliés et donc n'en oubliez pas et c'est peut-être les étiquettes aussi qui fait qu'on en oublie. Si on pensait aux fonctions impliquées dans l'apprentissage et dans le vivre ensemble, on serait beaucoup plus englobant dans ce auquel on pense. Aux enseignants, j'ai envie de dire pensez à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Un des obstacles que je rencontre très souvent dans le travail d'accompagnement que je fais avec eux, c'est oui, mais je dois le préparer pour l'année suivante. Mais que vont dire mes collègues du secondaire quand on est en primaire ? Que vont dire mes collègues du cycle supérieur quand on est dans le cycle inférieur ? Et ceux du cycle supérieur disent oui, mais dans la vie de tous les jours, dans le travail, il n'y aura pas d'aménagement. Alors, ça c'est vrai. On demande à l'école d'être inclusive, on devrait se poser la question est-ce que la société est inclusive ? On ne peut pas demander à l'école d'être inclusive s'il n'y a pas quelque chose, tout un mouvement d'inclusif au niveau de la société globale et au niveau du travail, moi j'ai l'espoir. Et le travail peut être inclusif parce que je vais vous dire une chose, je suis maman d'un adulte maintenant, porteur d'autisme, qui a fait tout son parcours dans l'enseignement ordinaire bien avant qu'il n'y ait des décrets ou des lois, mais c'est vraiment la qualité de la communication qui fait qu'on a avancé. et maintenant, il travaille, il a fait ses études supérieures et c'était rock'n'roll, mais il travaille pour Passwork, par Passwork plutôt que pour Passwork, qui est une société néerlandophone, une fois de plus, je suis désolée, mais qui s'est vraiment spécialisée dans l'identification des profils autistiques et des compétences ressources et qui va chez les employeurs négocier des emplois sur mesure qui prennent appui sur les forces du profil autistique et qui amène l'employeur à modifier l'organisation du travail pour que ces personnes-là trouvent leur place. Et je trouve ça fabuleux parce que cet adulte qui, sans Passwork, serait un assisté social, c'est un travailleur à part entière et voilà, mais c'est la société qui se rend inclusive au niveau de l'emploi. Et donc, j'ai envie de dire aux enseignants, occupez-vous de ce en quoi, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez contribuer à l'inclusion de cet enfant-là et ce qui s'est passé avant, c'est passé, et ce qui se passera après, ce sera l'affaire de l'autre. Je travaille sur le maintenant, ce que je peux faire maintenant. Merci beaucoup, Thérèse. Une belle note d'espoir et un rappel, effectivement, sur le fait que c'est tous ensemble que nous pouvons participer à plus d'inclusion pour notamment les personnes porteuses de troubles de l'apprentissage qui ont aussi beaucoup à apporter à notre société. Nous sommes très heureux d'être moteurs de plus d'inclusion à la PEDA. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.